Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner des trucs pour avoir une posture un peu plus grande, un peu plus droite. Des trucs tout simples. C'est une première vidéo d'une série de trois. Donc, on commence par des trucs de base qui vont vous aider et qui vont vous aider aussi à diminuer vos tensions musculaires en ayant une posture optimale. Et je vous montre ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Vous pouvez vous abonner aussi gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web www.denisfortier.ca Vous allez aussi pouvoir prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations et ça fonctionne vraiment très bien. Maintenant, la posture. Vous souhaitez améliorer votre posture et surtout, vous souhaitez vous tenir un peu plus droit. C'est quelque chose qui se modifie. C'est quelque chose qui se change. Mais je tiens tout de suite à dire que ce n'est pas une panacée de se tenir parfaitement droit. Il y a des personnes qui ont perdu de la mobilité pour plein de raisons parce qu'elles ont eu un accident en raison de l'avancée en âge et elles n'ont plus la mobilité pour se tenir parfaitement droit. Donc moi, j'en ai un peu assez de voir ces vidéos sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment, de personnes qui vous garantissent en 2-3 jours, en 2-3 semaines, vous allez vous tenir parfaitement droit. C'est une supercherie. Il y a beaucoup de personnes qui ne peuvent plus atteindre cette perfection-là et qui veut vraiment être parfait. Est-ce vraiment nécessaire d'être parfait? À mon sens, non. Ce qui est vraiment nécessaire, par contre, c'est de vous tenir le plus droit possible pour diminuer l'effort musculaire. Et la première chose à vous souvenir, c'est que votre tête, vos épaules et votre bassin doivent former une ligne droite ou sinon la ligne la plus droite possible. Ça, c'est la première étape, la première chose à visualiser. Une façon de vérifier votre capacité à vous tenir droit, c'est de vous adosser debout au mur. La tête au mur, les épaules au mur, le dos, le bassin, les fesses, tout ça au mur. Vous pouvez décoller un petit peu les pieds du sol, mais pas trop. Et si vous avez de la difficulté vraiment à placer votre tête au mur et que votre tête est vraiment en hyperextension comme ça, c'est peut-être que c'est une étape trop rapide de vous tenir parfaitement droit ou peut-être même une étape illusoire de vous tenir parfaitement droit. Et ce n'est pas à la fin du monde, mais on peut quand même améliorer votre posture. Et la clé que je vous donne aujourd'hui pour améliorer cette posture, pour vous tenir un peu plus droit, c'est la respiration, pour ne pas dire l'expiration. Pourquoi? Parce qu'il y a des muscles ici situés à l'avant du cou qu'on oublie. Et tant mieux si on les oublie parce que s'il fallait penser à tous nos muscles chaque jour, ça serait impossible. Donc, ces muscles-là, à l'avant du cou, vont se rétracter à force de se tenir un peu plus courbés. C'est logique de se tenir un peu plus courbés. Il ne faut pas se culpabiliser à cause de ça. Nos sens, nos yeux, notre bouche, le nez, tout ça, les sens sont devant. Donc, on a une tendance à se tenir comme ça. Et en plus, dans nos sociétés actuelles, on est toujours devant des écrans. Donc, tous nos sens sont stimulés beaucoup, beaucoup, beaucoup vers l'avant. Jadis, lorsqu'on était beaucoup plus souvent à l'extérieur, la stimulation sensorielle venait de tous bords, tous côtés. Donc, on bougeait beaucoup plus. Maintenant, notre stimulation sensorielle provient vraiment de l'avant. Donc, on se tient comme ça. Donc, on oublie la culpabilité. Ça ne donne absolument rien. Mais le prix à payer pour être toujours comme ça, c'est qu'à la longue, nos muscles qui sont situés à l'avant peuvent se raccourcir. Et donc, on a une tension, finalement, qui nous tire vers l'avant. Donc, ce n'est pas juste une question de volonté. Encore une fois, les solutions magiques de juste d'y penser, de vous tenir droite, ça ne fonctionne pas. Si les muscles qui sont devant, si les muscles du cou, par exemple, sont raides, si vous vous tenez plus droit ou plus droite, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez réussir à le faire. Mais vous allez soit lever le sternum, soit vous allez creuser, cambrer le milieu du dos. Donc, au bout du compte, vous n'allez probablement rien changer, puisque vous allez tendre une autre région pour en détendre une autre. Donc, on tourne en rond, il n'y a rien qui s'améliore. Et la clé, c'est la respiration, pour ne pas dire l'expiration. Un exercice à faire, vous vous adossez au mur. Moi, je vais le faire dans le vide, comme ça. Et je vous invite à le faire comme moi, dans le vide, à ne pas le faire tout de suite adosser au mur. Donc, vous vous tenez bien droit ou bien droite, au meilleur de ce que vous pouvez faire avec votre propre perception. Et vous allez souffler. Comme si vous souhaitiez souffler sur des chandelles. Et vous soufflez devant vous, vous ne penchez pas la tête. Et vous vous assurez de ne rien bouger du tout, mis à part vos côtes et votre sternum qui va descendre, bien sûr, à l'expiration. Donc, je le refais. Donc, mon sternum et mes côtes descendent et ma tête n'avance pas. Donc, en faisant ça, c'est une façon d'aller assouplir les muscles qui sont situés à l'avant du cou. Vous commencez de cette façon-là. Ensuite, vous allez le faire adosser au mur. C'est exactement la même chose que je viens de faire. Et si pour vous, c'est difficile de vous adosser au mur, vous allez plier un peu les genoux, vous allez avancer un peu les pieds. Et vous allez placer une serviette roulée, un petit poussin, un livre qui n'est pas trop lourd derrière la tête. Vous allez avancer la tête un peu et vous allez faire l'exercice comme ça. Ça peut sembler être un exercice complètement anodin. Mais le fait de tenir cette serviette roulée-là, ce petit livre ou peu importe l'objet, le fait de tenir cet objet-là fait en sorte de stimuler les extenseurs, les muscles qui sont situés derrière la colonne vertébrale. Et lorsqu'on veut se tenir un peu plus droit, il faut avoir un peu de tonus au niveau de ces muscles posturaux-là. Et le fait d'avoir à tenir cet objet contre le mur vous incite à stimuler ces muscles-là. Au départ, vous allez peut-être vous dire, bon, c'est un peu trop simple comme exercice. Mais vous allez peut-être aussi vous rendre compte que lorsque vous tenez l'objet, après 5 secondes, 20 secondes, vous allez peut-être vous rendre compte qu'après quelques secondes à tenir l'objet, vos muscles se fatiguent. Vous allez sentir, par exemple, votre tête lourde. Vous allez sentir que tenir la posture, c'est difficile. Vous allez sentir des tensions entre les homoplates. Si c'est le cas, vous faites cet exercice-là comme un exercice de renforcement. Vous tenez la position, disons, 30 secondes ou jusqu'à ce que vous sentiez cette fatigue-là. Ça peut être 30 secondes, 20 secondes, 1 minute, disons 30 secondes. Et vous prenez une pause et vous le refaites. Et n'oubliez pas, pendant que vous tenez la position, vous soufflez. Et vous expirez le plus longtemps possible en tenant cet objet-là, disons une serviette roulée. Et vous répétez quatre fois en prenant des pauses. Et au fil des jours, au fil des semaines, vous allez augmenter la durée, le temps que vous allez tenir cette position-là. Et graduellement, vos muscles qui sont situés à l'avant du cou vont probablement s'assouplir. Les muscles qui sont situés derrière, les muscles posturaux, vont se reconstruire. Et vous allez avoir plus de facilité à tenir cette position-là. Et lorsque vous y arriverez avec plus de facilité, vous réduisez l'épaisseur de la serviette roulée que vous aurez placée derrière la tête. Donc, votre tête sera plus près du mur et vous y allez millimètre par millimètre. Et vous continuez l'exercice comme ça. J'ai des patients qui le font pendant une semaine ou deux et qui arrivent, en l'espace d'une semaine ou deux, à réduire cette épaisseur-là de la serviette roulée, par exemple, et qu'ils arrivent à faire l'exercice à dosser au mur. À ce moment-là, vous serez prêt pour la deuxième étape de mes conseils pour améliorer votre posture et vous tenir un peu plus droit. Il est possible en raison de l'imitation articulaire. Par exemple, vous avez beaucoup d'arthrose en raison d'un accident de voiture. Il peut y avoir vraiment plusieurs autres raisons pour lesquelles vous auriez une limitation articulaire. Ce n'est pas la fin du monde. Vous pourrez aussi suivre les prochaines progressions dans mes conseils pour améliorer votre posture. Mais vous ferez l'exercice en maintenant cette serviette roulée-là d'une certaine épaisseur, puisqu'on aura atteint le maximum de votre mobilité dans une position qui s'approche d'une position plus droite. Mais il est fondamental de continuer aussi de suivre les prochaines étapes pour pouvoir vraiment récupérer l'endurance posturale. Donc, il n'y a pas seulement le fait de se tenir droit, mais d'être capable de le faire durant une longue période et aussi d'être capable de le faire de façon automatique. Ce sera le sujet de mes deux prochaines vidéos. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer « J'aime » et à la partager sur vos réseaux sociaux. Je vous invite aussi à me faire des commentaires et surtout des suggestions pour de prochaines vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous êtes vraiment nombreux à le visiter chaque jour et ça me fait vraiment chaud au cœur. Vous allez trouver aussi d'autres informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez aussi trouver mes livres un peu partout à travers le monde, notamment en France, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501